Docteur Ogros, bonjour. Si besoin était, on va dire que je vais interviewer quelqu'un sur les jeunes médecins dont vous êtes représentative pour, et je vous laisse vous présenter. Pour réagir. Qui est quoi réagir ? C'est un syndicat qui représente les jeunes médecins installés depuis moins de cinq ans, les remplaçants en médecine générale et les chefs de clinique en médecine générale. Alors les jeunes médecins, avant ils étaient discrets, on n'en parlait pas et maintenant c'est eux qui parlent. Donc expliquez-moi un peu, quels sont vos chevaux de bataille dans le cadre de cette association ? Syndicat. Syndicat, exactement. Les jeunes médecins, on entend en effet plus parler et je crois qu'il y a une belle représentation ici au Congrès. D'ailleurs, tous les applaudissements, des condissants. Exactement. Et en particulier, on se considère nous déjà des spécialistes de la médecine générale, puisqu'on est tous issus du DES de médecine générale de 2004. Et donc on est pleinement intégrés comme spécialistes en médecine générale. Et de venir à un Congrès qui parle de la médecine générale, c'est tout à fait logique pour nous. Et de s'impliquer dans la recherche, dans la formation et et dans comment faire évoluer notre, nos soins pour que ça soit plus proche de notre, de la discipline de médecine générale, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Et y compris au sein de l'agir, bien sûr. Un petit détail, vous ne m'avez pas dit de quel type de médecine générale il s'agit pour vous ? Vous êtes ? Moi, je suis métaire généraliste installée dans une ville de Valais, de Montagne, à M-La Plagne. Ça vaut la peine de le préciser parce que ce n'est pas forcément les choix les plus évidents. Eh bien, j'ai 33 ans et je me suis installée à 28 ans, donc juste à la fin de mes études. Et pourtant, pour moi, c'était un choix logique de pouvoir faire de la médecine générale en ambulatoire et surtout pas à l'hôpital. Vous luttez contre la désertification ? J'ai fait partie intégrante de la lutte contre la désertification, oui. Jusqu'à un passé récent, les généralistes, c'était un peu les... c'était les remplaçants. Les jeunes généralistes, c'était les remplaçants. Et on pensait, remplaçants, bon, ça s'arrêtait là. Et quel est le profil du remplaçant aujourd'hui par rapport aux jeunes généralistes que vous représentez ? Donc, c'est la majorité de ceux qu'on représente. On a fait une enquête l'été dernier sur quelle est l'image du remplaçant au jour d'aujourd'hui. Il faut le savoir, c'est une jeune femme. 70% des remplaçants sont des femmes de moyenne d'âge de 32 ans qui ont un exercice en tant que remplaçante en médecine générale sur une durée de 3 à 5 ans. Et on se rend compte que vraiment, cette période de remplacement, c'est ce qu'on appelle la période des possibles. C'est là où on découvre un lieu où on a envie de travailler, une équipe avec qui on a envie de travailler et la façon dont on a envie d'exercer. Et actuellement, il y a 10 000 remplaçants, toutes spécialités sont rendues en France. Mais en même temps, il y a un besoin parce que souvent, les médecins généralistes, au contraire, on entend dire qu'ils n'arrivent pas à trouver de remplaçants pour partir en vacances. Donc, on est absolument essentiel pour le système de France, par exemple. Au point que le J de jeunes n'est peut-être pas toujours justifié puisqu'il y a beaucoup de remplaçants plus âgés. Alors, d'autant plus que ça, c'est dans les atlas de l'ordre des médecins où, en fait, on voit qu'il y a une proportion des remplaçants retraités qui sont apparus. Donc, en effet, le J de jeunes n'est pas valable dans ce cas-là. Mais la majorité des remplaçants sont quand même des jeunes médecins de moins de 40 ans. Il y en a 5 000 sur les 10 000 de moins de 40 ans. Et ce chiffre de 10 000 médecins remplaçants, il n'évolue pas depuis 2002. Il reste à 10 000. Donc, au final, ça veut dire qu'il y en a des nouveaux qui arrivent, mais il y en a des nouveaux qui partent et qui partent dans un autre exercice que le remplacement et pourquoi pas l'installation, par exemple. On parle aussi de chef de clinique dans cette spécialité, puisque c'en est une. Tout à fait. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire sur ce sujet ? Alors, les chefs de clinique en médecine générale ont vu le jour en même temps que la création de la filière de médecine générale. C'est un exercice qui est comme les chefs de clinique hospitaliers, sauf que l'exercice du soin se fait en cabinet de médecine ambulatoire, en centre de santé ou en médecine libérale, avec bien sûr cette partie d'enseignement et de recherche au sein des facultés de médecine. Actuellement, il y a un peu plus de 100 chefs de clinique en France. Et c'est, je pense, eux qui participent le plus au développement de la filière de la médecine générale, puisque ce sont ces jeunes chercheurs, ces jeunes enseignants qui vont pousser à pouvoir développer la spécialité de médecine générale, à la faire connaître auprès des étudiants, mais aussi à faire évoluer notre discipline pour qu'elle soit d'autant plus scientifique et plus proche du terrain. Je crois qu'on a fait le tour des principaux points les plus importants. Il nous reste qu'à vous remercier et à suivre votre carrière au gré des congrès, alors. Bah, volontiers. Avec grand plaisir. Au revoir. Au revoir.